Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir à nouveau Daniel Rock parce que Daniel, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais il y a trois ans on avait fait une vidéo ensemble, une interview. Alors sache que cette vidéo a été vue près de dix mille fois et le podcast a été écouté plus de mille fois. Et je peux même te dire que j'ai gagné de l'argent avec ton interview parce qu'avec la pub YouTube j'ai même gagné quelques euros je pense, mais ce n'est pas grand chose. C'est un grand plaisir de t'accueillir parce qu'en plus il y a la nouvelle version de ton livre qui est sortie, Optimiser son référencement en WordPress. On est confrères en plus de ce que j'ai publié chez Erol, donc c'est un plaisir plus particulier encore de pouvoir partager tes conseils et les conseils de ce livre avec tout le monde. Donc Daniel, je vais te présenter un peu et puis après je vais te donner la parole. Alors j'ai la chance sur ton site daniel-rock.fr, tu as une belle antisèche de prêtre pour moi. Donc tu es le dirigeant de l'agence SEO Mix avec le blog qui va avec et ça a commencé avec le blog aussi. Donc auteur de ce livre, tu as créé plusieurs extensions, tu es conférencé, tu donnes des formations, très impliqué dans le monde de WordPress en France et co-créateur notamment du WP Tech à Nantes, c'est ça ? Alors c'est à Nantes les deux premières éditions, il y a la troisième édition qui est en cours de lancement, ce sera en mai, non pardon, fin dernier week-end d'avril et ce sera à Lyon cette fois-ci. Très bien, voilà, donc une alternative à Paris, tout ne se passe pas à Paris. Et puis est-ce que tu veux compléter cette présentation ? Non, du coup je crois que tu as fait le tour et puis merci de m'accueillir une fois de plus dans cette interview, c'est un grand plaisir aussi de venir participer. Très bien, bon, si vous allez sur daniel-rock.fr, vous allez voir que Daniel fait du flamenco aussi, donc voilà, c'était pour compléter la présentation et puis tu es père d'une fille. Oui, d'une petite fille, exactement. Très bien, bon écoute, on va pouvoir attaquer, aller dans le vif du sujet. Dans le livre, tu présentes de manière très schématique et très simple le SEO et puis ce que je t'invite à faire si tu le veux bien, c'est d'approfondir, de détailler un petit peu. Tu dis que les trois grands critères qui influencent le référencement de son site, de son contenu, de ses pages, sont les liens entrants, non, les liens en général, le code source et le contenu. Est-ce qu'à partir de là, on peut développer ça et vraiment adressons-nous à celui qui démarque à peine dans le monde du web ? Oui, bien sûr, ça, ce n'est pas un souci. Donc, ce qui est marqué justement dans le livre par rapport à ces trois piliers, c'est quelque chose qui reste toujours vrai et qui, d'année en année, n'a pas changé en référence naturelle. En gros, il faut comprendre que le moteur de recherche, ça reste un programme informatique. Donc, Google est un programme informatique qui va venir sur votre site et sur ce site-là, en fait, il va devoir comprendre d'abord le contenu. Donc, il va d'abord devoir lire du code source, lire des lignes de code HTML, CSS, JavaScript, etc. Et donc, ça, c'est notre premier pilier. En fait, il faut faire en sorte déjà que le moteur de recherche puisse comprendre notre site. Si votre développeur fait des erreurs ou se trompe ou fait des oublis, forcément, vous freinez le moteur de recherche et donc, forcément, Google, il a moins envie de vous mettre en premier. Deuxième chose, c'est qu'il vous faut des contenus. C'est-à-dire que quand je tape une requête, par exemple, j'aime le chocolat ou achat de chocolat noir, par exemple, il faut bien que vous ayez un contenu qui corresponde pour vous positionner sur cette requête. Donc, ça, c'est pareil. C'est des choses assez basiques. Et bien entendu, le troisième pilier qui a toujours autant de poids, c'est les liens. Est-ce que d'autres sites parlent de vous ? Est-ce que d'autres sites Internet font des liens vers le vôtre et vous donnent de la popularité ? Alors, bien sûr, le référencement, c'est bien plus complexe que ça. Mais si déjà, vous comprenez ces trois aspects, vous avez compris déjà les bases du référencement naturel et de comment apparaître dans Google, mais aussi dans Yahoo, dans Bing, dans Yandex, etc. Très bien. Alors, est-ce que tu peux tout de suite mettre WordPress dans cette équation-là ? WordPress joue beaucoup dans le code source, j'imagine. Pourquoi c'est un outil que tu recommandes ? En quoi il apporte quelque chose en plus ? Alors, WordPress, pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est, c'est un CMS. C'est un outil qui vous permet de gérer des contenus. C'est juste ça. Ça vous sert à créer un site web. Ça peut servir aussi à plein d'autres choses, des intranets, des extranets, des boutiques e-commerce, etc. WordPress n'est qu'un outil. Actuellement, c'est 28% du web mondial, donc plus d'un site Internet sur 4 dans le monde. C'est un outil qui est assez ergonomique, assez pratique, qui a pas mal de défauts et qui va vous permettre de publier et de gérer du contenu. C'est un concurrent d'autres CMS comme Joomla, comme Drupal, etc. En soi, ce n'est pas forcément un meilleur CMS en termes de référence naturelle. La clé, c'est d'avoir quelqu'un qui va savoir maîtriser parfaitement cet outil-là. C'est-à-dire que le développeur, l'intégrateur, le référenceur, le rédacteur de contenu, le responsable web marketing, etc. Toutes ces personnes doivent apprendre à utiliser l'outil, à bien l'utiliser pour en tirer profit. On peut aussi bien référencer un site créé sur mesure qu'un site WordPress, qu'un site Joomla, qu'un site Magento, à condition que la personne ou les personnes derrière qui travaillent dessus, qu'elles aient les compétences nécessaires. C'est surtout ça, en fait. Est-ce que c'est un outil que tu vas recommander un peu plus aux solopreneurs, aux entrepreneurs individuels qui, eux, n'ont pas le luxe d'avoir tout de suite un responsable marketing, un informaticien ? Est-ce que c'est la meilleure solution pour aider à notre référencement plutôt que d'utiliser, je n'ai pas envie de citer d'autres marques, mais bon, voilà, il y a d'autres CMS, d'autres systèmes ? Alors, c'est un très bon choix dans le sens où c'est très malléable, c'est très facile d'utilisation. Ce n'est pas le meilleur choix toujours. Il y a plein de raisons qui vont faire qu'on va, dans un projet web, s'orienter vers telle ou telle solution. Après, c'est surtout que ça se met en place rapidement et pour peu qu'on ait un peu de compétence ou de maîtrise de l'outil, on peut très vite monter les sites, très vite les optimiser et surtout se concentrer sur le cœur du sujet. Puisqu'en fait, comme je le disais sur le premier pilier, notre code source, la structure technique de notre site, en fait, ça, c'est que le démarrage. Après, le cœur du référencement, ça reste créer des liens, créer du contenu. Donc, en fait, il faut essayer de faire en sorte que notre base soit saine pour ensuite pouvoir travailler. Et là-dessus, WordPress est assez malléable et surtout est très puissant si on sait bien l'utiliser. Vous pouvez faire tourner sur une seule installation de WordPress, par exemple, des dizaines de milliers de sites en même temps, alors que vous n'avez qu'une seule installation du CMS. Vous pouvez absorber du trafic de plusieurs millions de visiteurs par mois sans aucun problème. Là encore, à condition de maîtriser l'outil, de bien l'avoir paramétré, bien l'avoir installé et ainsi de suite. Très bien. Du coup, tu parles de paramétrage, c'est parfait. Je viens de me lancer, j'ai créé mon blog tout seul, j'ai installé WordPress. Quelles sont les trois premières étapes à prendre en compte en termes avec ce focus sur le SEO ? Sans rentrer dans les détails de tout ce qui est sécurité ou comment utiliser WordPress, mais vraiment avec un focus SEO. Quelles sont les trois premières actions que je devrais mener ? La première, c'est de ne surtout pas se lancer tout de suite sur le CMS, c'est dans l'interface d'administration. Tous nos clients, nous avec qui on travaille, quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit le secteur d'activité, font la même erreur. C'est-à-dire qu'ils se lancent sur l'administration de leur site, ils vont commencer à rédiger du contenu et il leur manque la phase précédente, toute la stratégie. Il faut absolument que vous mettiez en place un audit sémantique, un audit de mots-clés, savoir ce que les internautes recherchent, savoir ce dont ils ont besoin, pour déjà penser et concevoir toute votre structure et tous vos contenus en amont. Quelles vont être les différentes sections de mon site ? Quels sont les termes que je vais utiliser ? Quels sont les articles que je vais devoir rédiger ? Ça, c'est la première erreur, elle est hyper récurrente. Et très souvent, nous, quand on fait un audit d'un site, on vient derrière en disant voilà, vous avez une structure de site, il faut qu'on la change de A à Z parce qu'elle n'est pas du tout optimisée pour le référencement naturel. Elle est aussi souvent très peu optimisée pour l'ergonomie, pour le marketing et donc on doit revoir tout ça. Ça, c'est notre premier conseil. Deuxième conseil, c'est de se méfier de WordPress. D'ailleurs, c'est un conseil qui est valable pour n'importe quel autre CMS. Quand vous l'installez, il va y avoir plein de comportements par défaut, de fonctionnement qui sont sous-jacents et que vous ne voyez pas forcément. Je m'explique. Quand vous installez WordPress, dans le code source de votre page, WordPress va rajouter plein de liens, plein d'informations, plein de scripts, plein de choses qui ne sont pas forcément utiles, même qui vont venir vous tirer une balle dans le pied. L'exemple le plus courant, c'est ce qu'on appelle le concept des... Alors, je ne vais pas essayer de simplifier, mais des custom post-tip et des custom taxonomies d'un WordPress. En fait, dans WordPress, vous pouvez lui dire rajoute-moi de nouveaux types de contenus. Et le problème, c'est que des fois, ces nouveaux types de contenus vont vous générer plein de pages de manière automatique, mais ça va être des pages qui vont être très pauvres en contenu, qui ont très peu d'intérêt en référencement naturel et qui vont perdre le moteur de recherche. Donc, méfiez-vous de WordPress. Et si j'ai un conseil justement là-dessus à vous donner, c'est regarder des tutoriels sur ce qu'on appelle les logiciels de crawl en référencement naturel. C'est des logiciels qu'on installe sur son ordinateur. On lui donne l'URL d'un site et en fait, le site va être scanné par ce logiciel-là. Et c'est très pratique, parce que vous allez vous rendre compte de tout ce qu'on peut trouver sur votre site, alors que vous, visuellement, vous n'aviez pas vu ces contenus-là. Donc ça, c'est hyper, hyper récurrent comme problématique. Et le troisième conseil, et là, c'est vraiment important, je vous conseille vraiment de vous former à l'utilisation du CMS dans le sens où plein de petites options, plein de petits fonctionnements que vous avez vont provoquer des erreurs catastrophiques. Je peux donner deux, trois exemples. C'est l'exemple, par exemple, où on gère mal ses utilisateurs et on crée une faille de sécurité parce qu'on a laissé l'utilisateur admin et avec un mot de passe qui n'est pas sécurisé, notre site se fait pirater facilement. Ça, c'est un exemple. Deuxième exemple, en plus accès-référencement, le client ou l'utilisateur crée un contenu, deux mois après, il change d'avis, il le supprime et il oublie de faire une redirection 320, etc. Et des exemples comme ça, on en a des dizaines et des dizaines. Et en fait, il faut vraiment que ce soit WordPress ou un autre CMS ou une solution maison. Il est super important que vous appreniez et que vous preniez le temps de faire votre site, d'apprendre comment il fonctionne. Et d'ailleurs, la meilleure façon de faire ça, c'est de créer un autre site à côté sur lequel vous faites n'importe quoi parce que c'est comme ça que vous allez apprendre de vos erreurs et voir ce qui marche et ce qui marche moins. Très bien. Alors justement, dans ton premier conseil, tu parlais un peu d'un audit. Alors moi, j'ai un blog sur l'équitation. Ça me passionne, je le lance un peu. J'essaye de lancer un projet. Je ne me lance pas à fond dedans. Est-ce que je devrais tout de suite acheter un outil pour utiliser un outil comme SEMrush et faire des recherches de mots-clés ou est-ce que j'y vais un peu par l'intuition et je publie déjà mes premiers articles ? Alors, les deux marchent parce que c'est aussi en publiant des contenus qu'on voit comment ça réagit en référence naturelle. C'est une des meilleures façons d'apprendre. Après, les outils sont extrêmement utiles. Tu as cité SEMrush, il y en a plein d'autres. L'idée, ce n'est pas de souscrire à plein d'outils parce que ça a des coûts quand même qui sont assez importants surtout quand on se lance. Mais ces outils sont indispensables. Dans nos outils, nous, on utilise plein d'outils. On va utiliser SEMrush, Uda Insight, 1.fr, on va utiliser Majestic SEO, on va utiliser Your Text Guru. On va utiliser pas mal de choses comme ça qui vont nous permettre d'affiner en fait notre analyse. Mais le truc, c'est comme pour WordPress, c'est comme pour n'importe quel outil, il faut apprendre à les utiliser. Si vous prenez SEMrush ou vous prenez Majestic SEO, c'est des outils qui sont très puissants qui vous permettent de faire plein de choses. Mais il faut savoir quoi chercher et il faut surtout savoir interpréter les données. C'est-à-dire que si vous ne savez pas les interpréter, en soi, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, c'est pour ça que c'est important de se former. Vous avez plein de livres sur le référencement naturel qui vous donnent justement plein de pistes sur comment faire un audit de mots-clés, comment fonctionne un moteur de recherche, etc. Et c'est super important de comprendre ça avant de pouvoir avancer. Très bien. Il y a un terme que tu as traité, c'est la sémantique, l'univers sémantique. Ce n'est pas quelque chose qu'on a discuté, je me souviens, il y a trois ans. Je ne pense pas qu'on parlait beaucoup encore de ce terme. Est-ce que tu peux en dire un peu plus ? Parce que ça a un peu changé la donne quand même dans le monde du SEO depuis cinq ans. Alors oui, sémantique, on n'a pas tous la même définition de ce terme-là parmi les référenceurs, mais j'ai donné tous les aspects de tous les points de vue des référenceurs. Si on parle d'audit de mots-clés, je vais simplifier, c'est d'abord se dire juste qu'est-ce que tu appelles les internautes ? Imaginons, je vends des tondeuses à gazon. Je m'appelle Jardiland, prenons un exemple. L'idée, c'est de se dire l'expression tondeuse à gazon fait partie de mon audit, c'est une expression intéressante et mon objectif, c'est que quand la personne tape cette requête dans le moteur de recherche, moi, j'ai un contenu pertinent et que j'apparaisse en premier. Ça, c'est la première étape de cet audit sémantique, c'est savoir ce que tu appelles les internautes pour se positionner. Ça ne sert à rien de se positionner sur un mot-clé qui n'est jamais tapé et à l'inversement, plus le mot-clé est appelé, plus il va être concurrentiel. Ensuite, l'audit de sémantique, ça va beaucoup plus loin. L'audit de sémantique, c'est de se dire pour renforcer la valeur de ma page, pour dire à Google mon contenu est pertinent, quand je tape tondeuse à gazon, Google va s'attendre aussi à trouver plein d'autres termes du même univers. Je donne des exemples tout bêtes, ça va être pelouse, jardin, extérieur, entretien, tous ces termes-là qui, s'ils sont dans mon contenu, si dans le contenu, tondeuse à gazon, à l'inverse, je ne sais pas moi, je mets le mot Viagra, il n'y a pas de logique, il n'y a pas d'univers sémantique qui est cohérent. Et ensuite, l'univers sémantique, ça va plus loin, dans le sens où il faut comprendre aussi les intentions. Je reprends mon exemple, je m'appelle Jardiland, je vends une tondeuse à gazon. Je veux être positionné sur le tondeuse à gazon, c'est quelque chose qui est logique. L'idée, c'est de repartir plutôt côté utilisateur et de se dire quel est son besoin réel. Le besoin de mon client ou de mon prospect, devienne aussi des expressions pertinentes. Ce n'est pas mon produit en lui-même, mais pourtant, c'est le besoin sous-jacent et donc, je vais pouvoir aussi créer des contenus sur comment entretenir sa pelouse, comment entretenir son jardin, comment entretenir sa tondeuse à gazon, comment faire l'entretien annuel, etc. Donc, l'univers sémantique, c'est tout ça. Vous avez d'ailleurs plein d'outils qui se lancent dessus sur l'analyse sémantique. Après, je ne rentre pas dans plein d'autres termes que des référenceurs utilisent, des termes comme les lexies, les co-occurrences, tous ces genres de choses-là. Mais l'idée, c'est d'abord de comprendre que vous avez un besoin exprimé par l'internaute dans le moteur de recherche et vous, dans votre contenu, vous devez réutiliser cette expression et tous les autres termes qui y sont liés. Est-ce que je pourrais même jusqu'à les dire du coup que le SEO est devenu une pratique plus facile un peu qu'il y a quelques années où on devait réfléchir aux densités de mots-clés, aux variantes d'un mot en pluriel singulier avec faute ou sans faute d'orthographe ? Est-ce que ce n'est pas un peu plus facile aujourd'hui pour le passionné qui veut juste parler de jardinage et qui n'a pas besoin de réfléchir absolument au nombre de mots qu'il utilise dans son article ? Alors, c'est que en fait, c'est que cette pratique de densité, etc., c'était aussi beaucoup se prendre la tête à l'époque pour pas grand-chose. C'est-à-dire que certains référenceurs faisaient très attention à ces types de critères-là sur tous ces termes-là. Ça reste important. Effectivement, mettre des variantes du même terme ou de la même expression dans son contenu, c'est toujours quelque chose d'intéressant. Mais en soi, maintenant, le moteur d'encherche arrive à comprendre que c'est un terme mis avec un accent ou sans accent, mis au pluriel ou au singulier. Ça, il arrive parfaitement à le détecter. En fait, ça devient de plus en plus complexe parce que ça devient aussi de plus en plus technique, par contre. Surtout sur la partie technique, vous avez par exemple la mise en place d'AMP, le passage d'HTTP vers HTTPS sur des sites sans se tromper. Vous avez maintenant aussi qui commence à beaucoup à progresser ce qu'on appelle les progressives web apps. Donc, en fait, sur la base, c'est toujours pareil. On crée du contenu pertinent et on fait des liens depuis d'autres sites vers le nôtre. Par contre, la partie technique, elle se complexifie de plus en plus et le moteur de recherche évolue de plus en plus aussi. D'accord, très bien. Exemple très concret, maintenant, il faut faire, alors les sites responsifs, je pense que les gens ont compris, mais par exemple, il faut faire un site qui se charge de plus en plus vite. Quel conseil tu donnerais à l'utilisateur WordPress ? Alors, du point de vue utilisateur, parce que le temps de chargement, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il y a le choix de l'hébergeur. A la rigueur, c'est l'utilisateur quand il va créer son site. Prenez jamais les hébergements les moins chers parce qu'en général, ça ne tient pas la route derrière. Et après, vous allez pester contre WordPress qui est lent alors que votre hébergeur derrière n'a pas la puissance nécessaire aussi pour faire ça proprement. il y a d'un point de vue purement technique. Donc là, malheureusement, si vous êtes simple utilisateur du CMS, vous ne pourrez pas le faire vous-même. Vous avez plein d'optimisation technique à faire dans votre thème, dans vos plugins, dans la configuration du serveur, dans la mise en place éventuelle d'un CDN, dans plein de choses comme ça. Donc là, c'est technique. Par contre, côté d'utilisateur, il y a des choses très simples. La première, c'est de se dire quand je crée un contenu, j'évite de mettre des contenus trop enrichis, trop lourds. Je ne vais pas mettre à côté d'utilisateur. Toujours, on va essayer d'éviter d'avoir plein d'extensions différentes. C'est-à-dire, chaque extension dans WordPress, c'est un module que vous installez qui va rajouter une fonctionnalité. Ces modules-là, si vous en avez trop, ce n'est pas forcément mauvais en soi, mais plus vous en avez, plus vous prenez le risque que certaines de ces extensions provoquent des ralentissements. Et dernier conseil que je vous donne, c'est sur le choix des thèmes. Vous allez choisir un thème en tant qu'utilisateur, très souvent sur la partie visuelle, alors qu'au final, la partie visuelle, on ne sait pas qu'on s'en fiche, mais la partie technique du thème est hyper importante. La partie ergonomique du thème est beaucoup, beaucoup plus importante. Et évitez de choisir un thème qui intègre d'office des dizaines et des dizaines de fonctionnalités parce qu'en général, la moitié d'entre elles, vous ne les utiliserez pas. Et donc forcément, vous allez ralentir votre site pour rien. Très bien. Une question qui… Il y a une frustration que tu connais certainement chez les clients que tu accompagnes, c'est le manque de trafic au début quand on commence ? Peut-être parce que, et tu le traites dans le livre, tu parles de cette notion de popularité auprès de WordPress. C'est-à-dire qu'on se dit si je fais un bon article, pourquoi je n'ai pas de trafic ? Et tu marques aussi que le SEO, c'est du moyen et du long terme. C'est normal de ne pas avoir de résultat tout de suite. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus à tout le monde comment fonctionne cette idée de popularité ? Pourquoi un très bon article que je publie sur mon blog va être moins bien référencé qu'un très bon article publié sur un blog déjà connu par exemple ? Alors, parce qu'on est… Pour une première raison qui est très simple, c'est que le moteur de recherche Google n'a pas un cerveau humain. Donc, notre notion de qualité est très subjective. On estime qu'un de nos articles est très pertinent, très complet. On a fait un tutoriel vraiment le plus exhaustif possible sur une thématique précise. Nous, on le trouve qualitatif, mais le moteur de recherche, ça reste un robot. Lui, il va analyser du code HTML, du texte brut. Il n'a pas cette faculté de comprendre réellement le sens de ce qu'on écrit et de ce qu'on dit. Donc, le problème, c'est que déjà, on ne peut pas juger sur une partie de cette façon-là, en fait, de manière subjective comme un être humain. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va analyser votre contenu d'abord sur la partie technique. Est-ce que dans le code source, il arrive à le comprendre déjà ? Deuxième partie, sur plein de critères dont on a parlé un petit peu sémantique sur des densités, sur des bonnes utilisations des expressions tapées par un autre, une analyse plus, comment dire, algorithmique. Et ensuite, vous avez la popularité. Et c'est là où la popularité est hyper importante parce qu'en fait, quand vous créez votre site, votre site, vous allez l'envoyer à Google par la Search Console de Google, par exemple, ou alors Google va le découvrir grâce à un ou deux liens. Mais en soi, il ne connaît pas votre site. Il ne sait pas qui vous êtes, d'où vous venez. Donc forcément, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de comprendre votre site. Déjà, ça va lui prendre un peu de temps au démarrage. Et ensuite, sur un même sujet, si vous tapez une requête, quelle qu'elle soit dans Google, vous allez voir dans les résultats, il y a marqué environ et vous avez un chiffre en fait. Il vous dit que la page que vous voyez, il vous affiche 10 résultats sur un nombre de résultats qui serait pertinent selon lui. Et des fois, vous dites, voilà, il y a 10 places sur la page d'accueil de Google et vous voyez qu'il y a 3 millions de résultats possibles sur cette expression-là. Donc vous vous battez contre 3 millions de résultats différents. Donc l'idée, c'est que pour dire à Google que votre contenu est pertinent, il vous faut de la popularité, il faut faire parler de vous et c'est là aussi où le référencement rejoint très souvent le marketing, c'est que les boîtes qui marchent bien en référencement, elles ont souvent aussi une bonne stratégie en marketing parce que si vous avez une bonne stratégie de différenciation, une bonne stratégie produit ou une bonne stratégie de service ou une très bonne communication, ça aide énormément le travail du référenceur parce que naturellement, on va parler de vous. Naturellement, des sites vont faire des liens vers vous et naturellement, votre popularité va remonter. Je trouve que c'est intéressant ce que tu dis, c'est que souvent aussi, on oublie que c'est une course contre les autres, le SEO. C'est-à-dire qu'on peut être très bon mais si les voisins sont meilleurs, on sera en deuxième ou troisième page. Exactement. Donc ça, c'est quelque chose que certaines personnes ont du mal à accepter parce qu'ils se disent je fais bien mon travail, pourquoi je n'ai pas la moyenne ? C'est un peu ce que je dis. C'est exactement ça. Imaginons que vous êtes une agence immobilière, imaginons que vous prenez une agence de référencement, l'agence de référencement, je ne sais pas, elle vous prend entre 500 et 1 000 euros par mois, je prends un exemple. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous aurez en face de vous par exemple un concurrent qui va être seloger.com et seloger.com, ils ont des budgets beaucoup plus colossaux. Donc même si vous faites un très bon travail, vous de votre côté, de l'autre côté, votre concurrent, il va faire 10 fois plus d'efforts. Sachant qu'en plus, non seulement vous battez contre les concurrents, mais vous vous battez contre l'évolution de Google parce que Google évolue et vous devez sans cesse vous adapter. Exemple sur des résultats locaux, vous faites une recherche locale à un restaurant, maintenant, enfin depuis quelques mois déjà, maintenant, dans la carte Google qui s'affiche, vous n'avez plus que 3 résultats alors qu'avant, il n'y en avait plus. Donc ce simple changement a fait que plein de gens ont perdu de la visibilité du jour au lendemain juste à cause d'un changement de l'algorithme de Google et de la présentation des résultats de Google. Une question qui revient souvent, c'est le traditionnel combien de mots doivent faire mes articles ? Comment tu réponds à cette question-là ? Alors, en général, nous, on aime bien les articles qui font au moins 300 à 500 mots, mais le principal critère pour nous, c'est est-ce que j'ai répondu parfaitement et intégralement à la problématique ? Si mon expression, je reprends l'exemple de tout à l'heure, c'est comment entretenir sa pelouse ? J'ai dit, mais je fasse un contenu sur ce sujet-là. Il faut qu'à la fin de ma rédaction, j'ai traité tous les aspects de ce sujet-là. Je n'en ai pas oublié un seul, que je reste pertinent. Et donc, sur des sujets comme ça, vous allez peut-être faire 500 mots, 1000 mots, 1500 mots, 2000 mots, etc. C'est des choses qui vont vraiment avoir un impact. Mais l'idée, c'est avoir un minimum de contenu et après, il faut juste traiter le sujet. Et après, il faut être quand même aussi agréable à lire. Ne faites pas des paragraphes pour faire des paragraphes avec des groupes avec texte illisibles. Il faut qu'il y ait du réel, il faut que ça donne envie, il faut que ce soit agréable à lire, etc. Ok, très bien. Dans la continuité des articles, je reçois régulièrement des propositions d'articles sponsorisés. Est-ce que tu as un avis sur cette question ? Est-ce que l'article sponsorisé est bon déjà pour celui qui bénéficie de la promotion, donc l'annonceur ? Est-ce que concrètement, demain, il y a Nike qui me demande d'écrire un article invité, un article sponsorisé qui me paye, est-ce que cette entreprise, il gagne vraiment et comment elle devrait faire pour y gagner vraiment ? Première question. Et deuxième question, comment moi, je pourrais écrire cet article sponsorisé sans que ça nuise à ma propre réputation, à ma propre popularité vis-à-vis de Google ? Ça, c'est une question qui est un peu plus complexe parce que tout dépend de quel point de vue vous vous placez. L'article sponsorisé, d'abord, je prends selon les règles de Google. Si on suivait les règles de Google, théoriquement, quand vous faites un article sponsorisé, ça n'a aucun intérêt en référencement naturel. Si vous suivez les règles de Google, Google dit, on prend l'exemple de Nike, Nike commande un article sponsorisé, cet article sponsorisé devrait avoir ce qu'on appelle des liens nofollow. C'est un petit attribut HTML qu'on met sur nos liens et ça dit aux moteurs de recherche, ne suis pas ces liens. Donc, en référencement naturel, théoriquement, zéro impact. Dans la pratique, il faut être honnête, au moins 95% des articles sponsorisés n'ont pas cet attribut-là. Donc, dès lors qu'ils n'ont pas cet attribut-là, forcément, ça a un impact positif. Forcément, ça améliore votre référencement naturel parce que ces liens sont suivis, ces liens vont vous donner de la popularité. Ça, c'est le premier principe. L'article sponsorisé, vous avez aussi un aspect légal. Donc là, je ne parle pas de référencement. Vous devez indiquer, vous, sur votre site, que cet article est sponsorisé et que vous avez été rémunéré, que ce soit avec de l'argent ou que ce soit avec un échange de produits, de services, de bons procédés, peu importe. Mais normalement, vous devez le marquer. Le truc, c'est que si vous le marquez, potentiellement, Google peut le savoir. Alors, l'algorithme, je doute fortement que l'algorithme automatique de Google vous pénalise pour ça parce que pour lui, comment détecter article sponsorisé, pas sponsorisé, c'est assez complexe. Par contre, potentiellement, noter manuellement certains sites, eux pourraient potentiellement vous pénaliser manuellement. Le risque est faible. A l'heure actuelle, je connais assez peu de sites qui font un peu d'articles sponsorisés qui ont été pénalisés pour ça. Mais le risque existe. Et après, pour l'annonceur, c'est intéressant en termes de popularité. Pour la personne qui publie l'article sponsorisé au-delà de l'aspect pécunier, ce qui va être intéressant pour lui, c'est que ça peut être intéressant quand c'est une décision de bien le faire. Si l'article sponsorisé est aussi bien optimisé qu'un contenu traditionnel, il n'y a aucun souci. C'est-à-dire, vous faites un contenu unique qui répond à une requête précise de l'internaute, le contenu est long, il est bien rédigé, il est dans le bon univers sémantique, vous allez vous positionner. Et ça, c'est valable pour n'importe quel article sponsorisé ou même de manière plus générale sur du guest blogging. Donc là, sans l'aspect financier, quelqu'un vient chez vous sur votre site faire un article gratuitement, là, c'est pareil, il n'y a pas de souci à condition que ce contenu soit bien fait, bien rédigé. Très bien. Je te demandais en préparation de cette interview comment tu voyais le SEO dans 5 ans. L'idée, c'est comment je peux aujourd'hui investir dans le SEO plutôt que d'écouter les interviews de Lingen et de Daniel tous les 3 ans. Comment je peux aujourd'hui investir pour que pour les 5 prochaines années je sois tranquille ? Alors évidemment, ça ne marche pas comme ça, mais un minimum, il y a des bonnes pratiques. Comment toi, tu vois le SEO dans 5 ans ? Alors dans 5 ans, le cœur du métier ne changera pas. Il faut être honnête, ça va faire 10 ans que je fais ce métier et le cœur du métier n'a pas changé depuis 10 ans. Ça reste toujours fait du contenu de qualité qui répond à un besoin et créer de la popularité. Ça, dans 5 ans, ce sera toujours le cas. Par contre, dans 5 ans, la partie technique va énormément évoluer. Grosso modo, si vous voulez faire du référencement naturel et vous voulez vraiment en faire un vrai levier d'acquisition de trafic, il faut absolument que vous fassiez une veille technique sur le référencement naturel. Quelles sont les nouveautés ? Quels sont les changements de l'algorithme de Google ? Quelles sont les nouvelles préconisations techniques ? Quels sont les vrais critères qui ont un impact ? Je vous conseille aussi de tester parce qu'il y a des fois on va vous dire que tel élément a un impact important en référencement naturel alors que son impact est faible et inversement, il y a des choses qui peuvent avoir un impact déterminant. L'exemple qu'on donne nous actuellement c'est l'HTTPS. L'HTTPS, nous de nos tests actuels, il n'y a aucun impact positif en référencement naturel. Par contre, si votre HTTPS est mal fait, là c'est un impact catastrophique sur votre référence naturel parce que vous l'avez mal mis en place et là au contraire vous vous pénalisez ou de la même façon, si c'est mal ou si c'est pas mis en place, là par contre ça va avoir un impact plutôt marketing. Donc si vous avez une boutique en ligne et que vous n'avez pas de l'HTTPS, vous risquez de perdre des ventes parce que les navigateurs vont vous afficher des messages d'erreur. Mais ça c'est ce chose-là, c'est déjà en faisant une veille parce que pour voir que Google et les navigateurs vont évoluer et donc on se dit il va falloir le mettre en place et c'est aussi en testant qu'on va savoir est-ce que réellement c'est un impact et quel est-ce qu'il y a un impact, est-ce que c'est un petit impact, est-ce que c'est un impact important, etc. Ok, très bien. Tu parlais justement de SEO et de marketing, comment selon toi on inscrit le SEO dans le web marketing ? C'est-à-dire que est-ce que c'est une pratique qu'on met à côté tous les mois je passe une demi-journée sur le SEO, combien de temps ça doit prendre, quelle énergie ça doit prendre ? Tu dis à juste titre qu'il faut se renseigner sur les nouvelles pratiques mais en même temps je dois me renseigner sur tout le reste. Comment tu agences, comment à la tête d'une entreprise, toi en tant que dirigeant, en étant seul, comment tu dédies du temps au SEO par rapport à tout ce qu'il y a à faire ? Alors en fait, tout dépend de la stratégie de l'entreprise. Il faut vraiment qu'elle ait à cœur quelle sa manière de fonctionner. Il y a des entreprises qui fonctionnent uniquement par du réseau. Il y a des entreprises qui fonctionnent uniquement grâce à des commerciaux. Il y en a qui fonctionnent qu'avec des salons. Chacun a son modèle économique et ses leviers d'acquisition. Il y a de savoir est-ce que le référencement est un levier d'acquisition supplémentaire ou est-ce que ça doit en devenir le principal ? Si ça devient le principal, vous devez y dédier du temps tout de suite parce que le temps de mettre en place une vraie stratégie de référencement, ça va prendre du temps. Si au contraire, c'est anecdotique, dégagez-vous quelques heures par semaine ou par mois, ce sera déjà suffisant pour faire démarrer l'élément. Ce qu'il faut avoir conscience par contre, c'est que le référenceur doit travailler avec le service marketing et le service marketing doit impérativement travailler avec le référencement parce qu'en fait, les deux sont liés. Le référencement naturel, c'est un levier d'acquisition de trafic mais le référencement naturel, c'est aussi tout simplement un moyen de comprendre les besoins des internautes. Même si vous ne faites pas de référencement naturel sur votre site, faire un audit du marché en référencement naturel est hyper important parce que juste au niveau marketing, au niveau de la com, vous allez comprendre quels sont les termes utilisés. Et l'exemple qu'on donne très souvent, c'est que nos clients utilisent le terme technique, le terme du métier, ils utilisent leurs termes parce qu'ils maîtrisent leur marché, mais l'utilisateur, le prospect, lui, il a un besoin. Il n'utilise pas forcément le terme technique. Et ça, dans l'audit de référencement naturel, on va le savoir. On va savoir exactement pour ce besoin-là, comment il exprime son besoin et donc moi, comment je dois rédiger mes contenus, mais aussi comment je dois axer ma communication, comment je dois la rédiger, etc. Très bien. Super. Alors, forcément, je vais formuler une question mais en fait, ça va nous aider à comprendre certaines choses. C'est en quoi l'agence SEO Mix se différencie des autres agences ? En te posant cette question, j'aimerais vraiment puiser la valeur ajoutée de ce que tu fais pour qu'on passe par ton agence ou non, je puisse vraiment bien travailler mon SEO. Qu'est-ce qui vous différencie des autres agences ? Alors, nous, c'est la spécialisation. Il y en a d'autres qui le font de manière plus ou moins forte et vous, sur d'autres CMS. Nous, l'idée, c'était qu'on était parti du principe qu'on est à la base une agence de référencement naturel, donc on vient optimiser le référencement mais on s'est spécialisé dans le CMS WordPress. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on est capable et on sait exactement comment fonctionne le cœur de WordPress, comment fonctionnent toutes les API et toutes les fonctions natives du CMS pour ensuite les utiliser en référencement naturel. je donne plein de termes un peu techniques mais plein de choses qui vont être très utiles. On sait comment fonctionne le chargement du cœur, on sait comment fonctionnent les crônes, les transientes, comment fonctionne l'API des rewrite rules pour écrire des jolies URL dans WordPress, comment fonctionnent les custom post-tip et custom taxonomie, comment fonctionnent tout ce genre de choses-là. Et donc, nous, en fait, ce qu'on fait, c'est que quand on a des clients, le fait qu'on se soit spécialisé dans le CMS, c'est qu'on part de son besoin, on part de son marché et on va dire voilà, par rapport à votre marché, il vous faudrait tel site et on va être capable d'adapter WordPress. Par exemple, on est capable de dire les articles et les pages de WordPress, ça n'existe pas et on va créer de tout nouveaux types de contenu et on va pouvoir faire un maillage interne sur mesure, automatisé, propre et sécurisé. C'est ça, en fait, notre différenciation, c'est qu'on s'est réellement spécialisé. C'est pour ça qu'on donne beaucoup de conférences, c'est pour ça qu'il y a le livre où on en est à la troisième édition. C'est pour ça qu'on a des plugins qui sont disponibles déjà sur WordPress.org, qu'on a notre propre extension de référencement naturel et c'est au key qui est en cours de développement, c'est parce qu'on a cette réelle expertise et surtout qu'on a cette réelle maîtrise du référencement naturel. Très bien. Alors, Daniel, de ce que je comprends de ton conseil, ce que je vais partager, c'est plutôt que de simplement se former et lire du contenu sur le SEO, lisez donc du contenu sur le SEO appliqué à WordPress de préférence. Donc voilà, vous connaissez tous le livre maintenant, « Optimiser son référencement WordPress ». C'est un livre très complet qui va passer des bases jusqu'à la fin. Je vous raconte la fin de l'histoire, c'est comment migrer son site, par exemple, auditer son site. Et c'est vraiment rassurant pour celui qui utilise WordPress parce que c'est très concret. Tu vas parler de plugins, tu vas mettre des codes HTML. Et donc, ceux qui ont WordPress, je vous recommande vraiment d'y jeter un coup d'œil. 22 euros pour ce prix-là. Vous avez vraiment la référence SEO sur WordPress. Merci beaucoup Daniel pour ton temps. Est-ce que tu veux juste partager peut-être les prochains événements où tu seras, tes projets en cours, comment on peut en savoir plus sur toi, comment on peut travailler éventuellement avec toi ? Si vous voulez travailler avec moi ou suivre un petit peu l'actualité de notre agence, allez tout simplement sur le site SOMIX ou sur nos différents réseaux sociaux. On a une page Facebook, on a un compte Twitter, etc. Donc, on met toutes nos actus. Et grosso modo, nous, dans les projets de l'agence à venir, il y a ce dont je viens de parler juste avant, le projet d'extension de référence naturelle où on va essayer d'avoir vraiment une démarche plus utilisateur et beaucoup plus pragmatique que ce qui se fait actuellement. Et après, c'est que vous allez nous retrouver à pas mal de conférences. Dans celles qui vont venir, il y a le WP Tech dans lequel j'aide à l'organisation qui aura lieu à Lyon. Vous avez le World Camp Paris où je suis à peu près sûr d'y être. Le Prochers au campus de Paris aussi pour la partie plutôt référence naturelle. Voilà, tout ce qui est conférences, en général aussi, vous allez nous retrouver sur Nantes ou sur Paris. Très bien, merci beaucoup Daniel et merci à ceux qui nous regardent en 2017, 2018, 2019 et 2020. Et puis, peut-être qu'on se retrouvera avant 2020 pour une prochaine interview. En tout cas, ça a été vraiment très utile même pour moi et j'espère pour toutes les personnes qui nous regardent. Donc, merci beaucoup Daniel pour ton temps. Merci de l'invitation. En tout cas, c'était un plaisir partagé. Ciao, ciao. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada